Bonjour mes amis, durant les années 90 et 2000, la Suisse connut une très forte dégradation de la sécurité aérienne. Plus personne contrôlait personne, les organes de régulation étatique étaient dépassés, n'avaient pas le staff, n'avaient pas les budgets pour pouvoir faire leur travail correctement. Les compagnies aériennes étaient en mode autogestion et tous les abus ont été rendus possibles par une culture qui permettait l'inacceptable où les déviations n'étaient ni découvertes, ni contrôlées, ni sanctionnées, ni rien du tout. Alors ceci donne à des monstres, bien sûr, 98, le crash du vol Suisseur 111, 2000, le crash d'un avion à l'aéroport de 2001 plutôt, c'est le crash d'un avion SAP 340 à l'aéroport de Zurich-Lauten, l'avion était littéralement enterré, il ne restait rien, il y avait le champ et on ne voyait même pas une seule pièce de l'avion. 24 novembre 2003, l'accident du crosshair 3596. Et les années 2000 ont donné lieu aussi à la faillite de la compagnie suissaire, le porte-drapeau de la Confédération halvétique, cette compagnie qui était la fierté de cette nation, qui représentait à l'époque pratiquement ce qu'on faisait de mieux en termes de confort, de sécurité, de régularité. Les actifs de la compagnie ont été repris, de la compagnie suissaire, ont été repris par Crosshair. Crosshair, compagnie low cost, créant 79, selon un modèle complètement différent mais qui allait au final bouffer tout le marché. C'est-à-dire que si vous revenez dans les années 80 par exemple, vous pouviez acheter un billet d'avion à une compagnie dite nationale le plus souvent. Le billet était ouvert, très souvent valable pendant un an. Vous pouviez prendre n'importe quel vol pendant un an. Vous pouviez parfois même utiliser d'autres compagnies avec ce même billet. Les bagages étaient inclus, la nourriture étaient incluses. On pouvait même des fois rembourser le billet. Par la suite, les low cost sont arrivés et commençaient à vous payer pour payer, payer pour pouvoir accéder aux billets, vendre les billets directement par les compagnies aériennes au lieu de les vendre par des agences de voyage. Et puis rien n'était inclus dans le billet. Il fallait payer sans repas, payer ses bagages, payer pour choisir sans siège, payer pour l'impression d'une carte d'accès. Et puis, au final, ce modèle qui a été trouvé au début ridicule a suscité, je ne vais pas dire l'engouement, mais il s'est imposé pratiquement à tout le monde. Et aujourd'hui, même des compagnies aériennes dites nationales descendent à ce niveau-là de service et puis vendent des formules façon Ikea. Au passage, ce modèle-là a causé la dégradation des salaires des pilotes, la dégradation des conditions de travail, la dégradation des formations et très souvent, comme nous allons le voir aujourd'hui, la dégradation des conditions de sécurité. Alors, le vol Crossair 3596 avait décollé dans la soirée ou en fin de journée de ce 24 novembre 2003, il avait décollé de l'aéroport de Berlin en Allemagne, destination Zurich. A bord, il y avait deux pilotes. Dans le cockpit, il y avait deux pilotes. Au total, il y avait 33 personnes dans l'avion. Les deux pilotes, si on va sur le siège de gauche, on a un commandant de bord. Le commandant de bord, c'était un homme qui allait vers la soixantaine, qui avait commencé l'aviation dans les années 60 et qui a eu toujours beaucoup de mal. C'est quelqu'un, lorsqu'il a rejoint la compagnie Crossair, il était sur Saab 340, qui est un avion de taille relativement modeste à Hélice. Et lorsque la compagnie plus tard a voulu le faire passer sur MD80, qui est un avion à réaction, ils n'ont jamais réussi à le faire. Ils ont tenté trois fois, ils lui ont payé des cours, payé des formations. À divers moments, jamais, ils n'ont réussi à le faire transiter. Chaque fois, il n'arrivait pas à avoir une vue d'ensemble, il n'arrivait pas à s'adapter à l'électronique qu'il y avait dans un MD80. Alors, l'électronique d'un MD80, c'est du niveau une calculatrice Texas Instruments. Je ne vous parle pas d'un Airbus A320. C'est vraiment un avion, on va dire, classique, mais avec un petit peu deux, trois ordinateurs à bord, qui peuvent aider à la gestion et tout ça, mais il n'a jamais réussi à comprendre comment ça marche. Il n'a jamais réussi à intégrer un petit peu le cockpit du MD80. Résultat net, la compagnie le ramène à chaque fois sur l'avion Saab 340. Jamais ils ne se sont posé la question pourquoi il échouait, pourquoi il n'arrivait pas à passer. C'était, il le pousse, quand il échoue, il le ramène sur le Saab 340. Plus tard, quand le Saab 340 a été retiré, Crocea a commencé à le retirer, ils ont été obligés quelque part de lui trouver une débouchée. Alors, la débouchée, c'est été sur un Avro, RJ85, qui est un petit, ça ressemble de loin un petit peu, un petit 747. C'est un tout petit avion, en fait, avec quatre réacteurs, un choix absolument extraordinaire de mettre quatre réacteurs sur un avion aussi petit. En tout cas, cet avion était plus facile à piloter que le MD80 et il s'est, il a pu s'adapter dessus et il a commencé à voler dessus. Moins de 18 mois plus tard, il allait l'écraser. À droite, on a un copilote qui a 25 ans, qui est un gars très jeune, il a moins de 500 heures de vol. Le commandant de bord en a 20 000. Lui, il en a 500. Il a déjà rencontré ce commandant de bord, il le connaît parce qu'il l'a déjà rencontré dans l'école d'aviation qu'il fréquentait. Il y a une relation, il y a une différence hiérarchique extrêmement énorme dans ce cockpit et c'est extrêmement malsain. D'autant plus que durant le vol, le commandant de bord semble reléguer le copilote au rôle d'élève. Il le traite un peu comme un élève, ça signifie que pendant un long moment, il y a par exemple, il y a un métard, une information météo qui arrive. Et puis, le copilote l'interprète parfaitement, il va la comprendre, il va l'interpréter parfaitement. Néanmoins, le commandant de bord va passer deux minutes à lui expliquer. Donc, il n'y a plus une relation, on va dire, d'égal à égal, il n'y a plus une relation d'équipe, il n'y a plus une relation d'équipage, mais il y a une relation d'un jeune qui est là, qui se fait tout petit par rapport à un commandant de bord qui, on va dire, centralise toutes les décisions. Ce commandant de bord, d'après ceux qui ont volé avec lui avant, avait tendance à faire du one man show, ou du one man operation. Ça signifie que très souvent, ça lui arrivait, depuis son siège de gauche, de faire tout le travail et d'ignorer complètement le copilote. Le copilote était des fois relégué à un rôle, on va dire, d'observateur privilégié. Il était là et lui faisait tout le travail. Donc, il avait cette tendance-là à être autoritaire, distant, très confiant de lui, très calme, mais en même temps impressionnant les jeunes copilotes et ne leur donnant pas la possibilité de s'exprimer et de parler. Ça va être fatal ce jour-là. Alors, je disais qu'on va parler un peu plus tard de ce commandant parce qu'il y a beaucoup à dire à son sujet. L'avion arrive donc sous l'autorité du contrôleur de Zurich. Et à ce moment-là, à cause d'un tout petit retard qu'ils ont, le contrôleur aérien annonce sur la fréquence que c'est fini. On arrête d'utiliser la piste 14 de Zurich et on va utiliser la piste 28. Alors, très souvent, les contrôleurs changent de piste active sur un aéroport pour des raisons opérationnelles. Par exemple, imaginons que le vent change. Imaginons que le vent change de direction. Et comme les avions doivent atterrir toujours face au vent, le plus possible face au vent, il arrive souvent qu'on ait à changer de piste à cause de cela. Mais ce jour-là, il n'y avait même pas de vent. Le changement de piste était dû à d'autres impératifs. L'impératif en question, c'était un accord avec l'Allemagne parce que si vous regardez la piste 14 à Zurich, qui est une piste munie d'ILS, d'un système d'approche de précision, si l'avion avait atterri sur cette piste, il n'y aurait pas eu d'accident ce jour-là. Cette piste-là, son axe d'approche est situé au-dessus de l'Allemagne, en partie. Donc, les villages allemands se plaignaient du bruit des appareils qui atterrissaient à Zurich. Alors, les Allemands disaient oui. En plus, ils ont raison. Ces avions n'atterrissent même pas chez nous. Économiquement, on n'en profite même pas. Par contre, ils viennent nous casser les pieds en faisant des virages, en faisant des changements de régime. Surtout, les avions à l'atterrissage peuvent des fois être assez casse-pieds quand il y a un changement de régime réacteur et tout ça. Donc, il y eut un accord entre la Suisse et l'Allemagne sur cela. L'accord stipulait que au plus tard, à 22h, on a les opérations sur la piste 14 et on les reprend sur la piste 28. Alors, la piste 28 permet une approche qui est entièrement au-dessus du territoire alvétique. Voilà pourquoi l'avion avait dû atterrir sur la piste 28. La piste 28 n'était pas équipée d'ILS, donc de système d'atterrissage de précision. Ça veut dire un système qui permet un guidage latéral, mais aussi un guidage vertical. Elle était équipée d'une approche de type VOR-DME. Alors, on a parlé durant la dernière vidéo à de nombreuses reprises de l'approche NDB, qui est une approche dite non précise. L'approche VOR-DME est aussi une approche non précise. La différence entre un DB et un VOR, c'est que le VOR est un peu plus précis, dans le sens où vous pouvez conceptuellement imaginer que le VOR divise l'espace autour de lui en 360 axes, en 360 routes que le pilote peut suivre. Donc, si on place un VOR sur l'axe de la piste, on peut matérialiser avec le VOR l'axe de la piste. Et le DME, c'est tout simplement un équipement de mesure de distance qui est placé en même temps que le VOR, qui permet de donner la distance par rapport au VOR. Mais si vous remarquez, il n'y a pas de guidage dans le plan vertical. Ça veut dire on est encore dans une logique dite d'approche non précise. Ça veut dire quoi ? Les pilotes ont un premier repère. Je prends la carte de l'époque. Donc, les pilotes, je vais au montage vous montrer cette approche-là un peu mieux. Alors, au départ, ils arrivent donc à 4000 pieds. Ils arrivent à 4000 pieds, à 8000 nautiques, donc DME. Et puis, ils commencent leur descente. Ils commencent leur descente jusqu'où ? Ils commencent leur descente jusqu'à une hauteur qu'on appelle la MDA. Ou la MDH, si on parle de hauteur, c'est la MDH. C'est l'auteur minimal de descente. Ça veut dire quoi ? Quand ils arrivent à cette hauteur, des fois l'exprimer en hauteur, si on parle par rapport au niveau du sol, ou elle est exprimée en altitude, si on parle par rapport au niveau de la mer. Et en fait, quand ils arrivent à cette altitude-là, ils n'ont pas le droit de descendre s'ils ne voient pas la piste, s'ils n'ont pas de visuel sur la piste. Parce que l'atterrissage doit se continuer à vue. Le guidage VOR-DME n'offre pas un guidage électronique amenant l'avion jusqu'à la piste. Au contraire, il amène l'avion dans l'axe de piste jusqu'à une certaine distance. Comme ici, la distance était de l'ordre de 2000 nautiques. Donc, il y a une distance de 2000 nautiques. Et à partir de là, le guidage électronique se termine du VOR. 2000 nautiques, on est en train de parler, grosso modo, de 3600 mètres, presque 4 kilomètres. Donc, si l'avion peut voir la piste, si le pilote peut voir la piste à ce stade, il a le droit de continuer et aller atterrir, visuellement. S'il ne voit pas la piste, il doit remettre les gaz et annuler cet aterrissage. OK. Les services météo de l'aéroport de Zurich communiquent à ce stade, durant cette approche, communiquent une visibilité de 3500 mètres, visibilité de 3500 mètres. Donc, quelque part, pour les pilotes, 3500 mètres, sachant que le point de remise des gaz, si on ne voit pas la piste, est à peu près à 3500 mètres, 3600 mètres. Ils se disent, à ce point-là, on va voir la piste. On va voir la piste. Toujours est-il qu'un avion qui atterrit avant eux, un avion de la compagnie concert. Le pilote contacte la tour en leur disant, écoutez, les gars, on a vu la piste extrêmement, extrêmement dernière minute. On a vu les lumières de la piste, vraiment last minute. Ça signifie qu'il est en train de suggérer que les minima météo ne sont peut-être pas vraiment établis pour continuer l'approche sur cette piste. Parce que, justement, il faut des minima météo pour pouvoir utiliser les différents systèmes d'approche. Et ce jour-là, cette piste n'aurait peut-être pas dû être en service, pour commencer. L'équipage du vol 3596, et en particulier le commandant de bord, entend ce commentaire de la part du pilote qui l'a précédé. Donc, il s'attend, lui aussi, à voir la piste un petit peu dernière minute. Il s'attend à voir la piste à la dernière minute. OK. Maintenant, si on revient un peu sur la journée de ce pilote. Ce pilote, il est 22 heures passé. Il est complètement éclaté. Il est fatigué. Pourquoi ? Parce qu'il cumulait deux emplois. Il cumulait deux emplois. Si vous regardez, le législateur a toujours été extrêmement tâtillant sur le ton de repos des pilotes. Les compagnies aériennes ne peuvent pas faire voler les pilotes comme elles veulent. Il y a des temps de vol, il y a des temps de repos. Et ces temps de repos sont extrêmement réglementés. Pourquoi ? Parce que le législateur, à juste titre, veut avoir des pilotes frais dans le cockpit. Il veut avoir des gens qui sont bien reposés, qui ont bien dormi, qui peuvent se concentrer parce que c'est un travail qui exige beaucoup de concentration. Ce pilote cumulait deux emplois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il se réveillait à 5 heures du matin. À 6 heures du matin, il rencontrait à l'aéroport de Zurich, il rencontrait des élèves pilotes d'une école avec laquelle il était en contrat. Il partait faire des vols, des fois un, des fois deux, des fois trois. À midi, 11 heures, midi, il était de retour à l'aéroport. Une heure de l'après-midi, il saute dans un avion de Crosaire. Là, il est commandant de bord et il va commencer à aligner les vols. Vous voyez ? Donc des fois, il avait des périodes de travail de 15 heures. Et pourquoi il le faisait ? Il le faisait tout simplement parce que Crosaire ne payait pas très bien. Comme les compagnies aériennes dites de type low cost, veulent baisser la masse salariale. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont prendre des pilotes jeunes, comme celui qui était à droite. Elles vont prendre des pilotes peut-être âgés, mais peut-être que personne, dont personne ne voulait ailleurs. Donc elles vont tirer les salaires vers le bas et ceci peut donc constituer un danger pour les vols, comme on va le voir ce jour-là. Alors, le gars est complètement épuisé. Il descend, il entame la descente et il va s'oublier. Il va s'oublier dans le sens où il va lancer une descente, il va commencer la descente. Et en fait, pour pouvoir garder un plan de descente, au fur et à mesure que l'avion ralentit, il faut aussi ralentir le taux de descente. Lui, il affiche, quand l'avion était à 160 nœuds, il affiche un taux de descente au pilote automatique. Il lui demande de tenir 1200 pieds par minute de taux de descente. Il sort le train d'atterrissage, il sort les volets, il ralentit l'avion. L'avion maintenant est à 118 nœuds et le taux de descente est toujours à 1200 pieds par minute. Donc, l'avion va descendre beaucoup plus vite. Il a une pente de descente beaucoup plus raide que les pilotes ne se l'imaginent. Autre chose. Et c'est seulement après sa mort que les langues vont se délier. Ce pilote avait l'habitude de créer des procédures très personnelles. Il avait l'habitude de passer sous les MDA. Par exemple, typiquement, il y a un pilote qui a raconté qu'il était avec lui sur une approche à Lugano en Suisse, qui est un aéroport extrêmement difficile. Ils étaient dans les nuages. Ce commandant de bord avait désactivé le GPWS, qui est le système qui génère des alertes quand l'avion s'approche du sol ou de montagne et autres. Il va le désactiver. Il y a des procédures qui permettent de le désactiver, mais qui sont extrêmement rares. Mais là, ce n'était pas nécessaire de le désactiver, mais il l'a fait pour éviter une alarme à cause de ce qu'il allait faire. Alors qu'il survolait le lac de Lugano, il avait des repères de navigation qui lui permettaient de savoir qu'il était au-dessus du lac de Lugano. Il mettait 4000 pieds par minute au variomètre. Il faisait tomber l'avion à travers les nuages. Il sortait sous les nuages au-dessus du lac, sachant que le lac, il n'y a pas d'arbre et rien qui puisse le menacer. Et à partir de là, il continuait l'approche à vue. Il atterrissait à l'aéroport de Lugano, sachant que s'il continuait à faire l'approche, on va dire normalement, peut-être qu'à un moment donné, il devrait remettre les gaz parce qu'il ne voit pas l'aéroport. Il continue sur l'axe normal. Mais en fait, il se créait son propre axe. Ça signifie qu'il allait sous l'axe en profitant du lac, de la présence du lac. Alors là, c'est de l'aviation des années 40. C'est vrai que les gars, quand on lit les histoires des pilotes qui volaient en DC3 dans les années 40 et 50, c'est vrai que ce genre de truc, ils faisaient. Mais c'était une ancienne aviation. C'était une aviation où chaque vol était une aventure, une aviation désorganisée, dangereuse, extrêmement casse-gueule avec des avions où les pilotes volaient au chronomètre et à la boussole. C'était du Lindbergh. Je veux dire, les gens, ils avaient des raisons de voler de cette manière-là. Là, on est en 2003. L'aviation est rentrée dans une autre ère. On ne vole plus de cette manière-là. Les méthodes, casse-gueule, personne n'en veut. Lui, pratiquait ce genre de méthode. Donc, passer sous la MDA sans visibilité, il avait l'habitude de le faire. Il avait aussi l'habitude de se tromper de navigation. Une fois, il s'est gouré, il allait à l'aéroport de Sion, dans le Valais, en Suisse. Et il va atterrir. Il a failli atterrir de l'autre côté, en fait. Sur l'autre versant de la montagne, plus au sud, l'aéroport d'Aos, en Italie. Il a confondu. Le copilote lui disait, il disait, je crois que vous confondez. Je sais pas, c'est pas, c'est pas Sion. Sion, c'est au travers de la montagne. Il ignore. Il continue, il s'obstine. Jusqu'à ce que il commence à survoler l'autoroute et voit des panneaux de signalisation qui lui montrent qu'il est en Italie. Qu'est-ce qu'il fait ? Il remet les gaz et il va à l'arrivation. Cette information n'est jamais remonté à Crosseur, n'est jamais remonté aux autorités. Il a une fois fait une erreur en rentrant en train d'atterrissage d'un avion qui était au sol. L'avion détruit. Il avait l'habitude, il avait l'habitude de faire des trucs trop bizarres, mais il n'y avait pas de contrôle. D'ailleurs, officiellement, Crosseur, à l'époque, n'avait pas d'officier ou de préposé ou de personne qui s'occupait de la sécurité des vols. Il y avait un pilote auquel on avait donné une tâche à côté qui était de s'occuper de la sécurité des vols et il n'avait jamais le temps de regarder. Donc ce genre d'incidents ne sont remontés finalement à son employeur qu'après sa mort, où les langues ont commencé doucement à se dédier. Toujours est-il que lorsqu'il arrive au niveau de la MDA, il va faire quelque chose. Il n'est ni le premier et le dernier à l'avoir fait. Il décide de faire quoi ? Et probablement, ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Il va faire quoi ? Il va décider de descendre sous la MDA sans visibilité. Ça signifie qu'il n'a aucune visite. Il ne voit pas la piste. Et là, il décide de jouer à la roulette russe. Il se dit quoi ? J'ai le brouillard, je suis complètement dans le brouillard, dans les nuages. La MDA est là. J'arrive vers ce plancher qui me dit, là, tu dois voir la piste. Si tu ne la vois pas, tu dégages. Il n'a pas envie de dégager. Il n'a pas envie d'aller faire un tour. Il n'a pas envie de rallonger cette nuit, rallonger cette journée de travail qui est épuisante. Il veut juste rentrer chez lui. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Quand il arrive au niveau de la MDA, il laisse l'avion aller dessous, à la recherche de la piste. En se disant, et il dit au copilote, oui, il l'a vu à deux nautiques. Il a dit à la radio qu'à deux nautiques qu'il l'a vu. Donc lui, il se dit, je vais la voir aussi. Sauf que lui, il n'était même pas à deux nautiques. Il était bien loin que deux nautiques. Il était à quatre nautiques. Bien plus loin que l'avion qui a vu la piste avant. Et à quatre nautiques, il passe en dessous de la MDA. Donc, deux choses. Non seulement il passe en dessous de la MDA, ce qui ne devrait jamais arriver, mais en plus il passe en dessous de la MDA bien loin que ce qu'il pensait être. Bien loin, bien en amont de la piste. Et il regarde à travers le brouillard en espérant trouver l'aéroport. Le copilote, lui, il ne fait rien. Le copilote, à un moment donné, il va juste murmurer à 2400. 2400, c'est l'altitude 2390 qui était l'altitude minimale de descente, la MDA. Il va juste murmurer cela comme pour lui, parce qu'il était un peu choqué de voir qu'on descend sous la MDA alors qu'on n'a pas de visite. Sa formation, qui était encore fraîche dans sa tête, devait lui permettre de voir qu'il y a une violation énorme qui est en train d'arriver. Il devait normalement faire son travail et défier le commandant de bord, lui dire ça ne va pas, ce n'est pas normal, on ne doit pas faire ça, remettre les gaz, initier une remise des gaz, dire à moi les commandes, mettre les gaz. Il faut beaucoup de caractère pour faire ça. Et beaucoup de copilotes, malheureusement, préfèrent mourir que de faire ça. Donc, l'avion commence à descendre, descendre, descendre dans le brouillard, aucune visibilité. Le commandant de bord commence à réfléchir pour lui-même, comme ça, on te voit, il se dit, on ne devrait pas peut-être remettre les gaz. Il réalise que son pari est en train de perdre, parce qu'il réalise qu'il ne voit pas la piste. D'autant plus qu'il avait fait confiance à la visibilité annoncée par la Tour, qui était 3500 mètres. Les visibilités, mes amis, comme dans tous les chiffres annoncés dans l'aviation, il ne faut jamais les prendre contents. Ce sont des chiffres qui sont donnés. Est-ce qu'une visibilité de 3500 mètres veut dire une visibilité de 3500 mètres ? Comme dans tous les chiffres qu'on donne dans l'aviation, la réponse est oui, si tu veux, oui, un peu, peut-être. En fait, regardez. Prenons le vol du président polonais qui s'est écrasé à Smolensk. La visibilité était communiquée comment ? Comment était calculée la visibilité ? La visibilité, il y avait un météorologue qui montait sur une station d'observation, il avait une station d'observation, une échelle, il allait sur le toit, il regardait autour. Ils avaient des repères, genre des garages, un bâtiment dont ils connaissaient les distances. Alors par exemple, ils avaient un groupe de garage qui marquait les 1000 mètres. S'il arrive à peine à distinguer ses garages et qu'il ne voit plus rien au-delà de ses garages, il note, bon, on a une visite de 1000 mètres maintenant et quand il annonce son métard, il va annoncer 1000 mètres. Après l'accident, les enquêteurs ont mesuré la distance par rapport au garage. Ils ont trouvé qu'ils étaient exactement à 650 mètres. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois qu'il annonçait 1000 mètres de visibilité sur l'aéroport, il y avait en réalité 650 mètres. Et tous les repères qu'il avait, il avait d'autres repères pour d'autres visibilités, étaient tous faux et tous avaient tendance à lui faire annoncer une visibilité qui était optimiste par rapport à la réalité. Revenons en Suisse. Est-ce qu'ils utilisaient des garages et tout ? Connaissant leur précision, ça ne marchait pas comme ça en Suisse. Oui, alors ça ne marche pas comme ça, mais si on regarde, il y a un petit problème avec la définition de la visibilité. C'est que si on se met dans un point donné à l'aéroport et on commence à regarder sur 360 degrés, souvent la visibilité n'est pas la même dans toutes les directions. On fait quoi dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, l'OACI dit, l'Organisation Internationale de l'Aviation Civile, dit qu'on va être conservateur, on va aller dans le sens de la sécurité et on va prendre la visibilité la plus courte. Si par exemple, de ce côté, j'ai 5000 mètres et de ce côté, j'ai 800 mètres, qu'est-ce que je fais ? Je vais annoncer 800 mètres. La Suisse avait une dérogation. Une dérogation parce que les Suisses, vu la météo très changeante, ce pays qui est extrêmement montagneux et tout, ils disaient que c'est très embêtant parce que des fois, on a une visibilité de 10 km ou une visibilité illimitée sur pratiquement toutes les directions. Sauf que là, par exemple, au sud, on a ce gros nuage qui ne veut pas bouger de la journée et qui se trouve à 1000 mètres. Donc, est-ce qu'à cause de ce nuage, on va annoncer une visie de 1000 mètres qui correspond à une visie absolument catastrophique pour beaucoup de pilotes ? Certains pourraient même annuler leur vol si la visie est de ce niveau-là. Donc, en Suisse, par dérogation, ils annonçaient ce qu'on appelle la visibilité prépondérante. Ça signifie la visibilité qu'on voit au moins, qui se manifeste au moins sur un arc de 180 degrés. D'accord ? Donc, c'est une visibilité qui, lorsque il y avait des nuages, une visibilité qui était un petit peu hétérogène, on pouvait avoir des valeurs communiquées par les services suisses qui étaient peut-être un peu trop optimistes, comme ce jour-là. Ok. Toujours est-il que, malgré tout ce que je raconte, il n'y a pas de raison de descendre en dessous de la MDA si on n'a pas de visie. C'est simple. C'est simple. Malgré tous les petits détails sur lesquels on peut pinailler, on ne descend jamais en dessous de la MDA si on ne voit pas la piste ou les lumières. Ok. À ce moment-là, je disais que le commandant de bord déclare pour lui-même « Est-ce qu'on ne devrait pas remettre les gaz ? » Donc, il se pose la question. Et après, probablement, ce qu'il a dû voir dans le faisceau lumineux des phares, il a dû probablement voir les cimes des arbres. À ce moment-là, il prend le manche, tire, met les gaz à fond. Il décide de remettre les gaz. L'avion commence à se cabrer doucement. Le variomètre, qui était à moins 1200 pieds minutes, revient vers zéro dans son chemin pour aller vers une vitesse ascensionnelle positive. Il s'en est fallu de peu. Comme dans beaucoup de crashes, là, il s'en est fallu de... Allez, s'il avait peut-être 5 secondes de plus. Franchement, 5 secondes de plus, on ne serait pas là. Au moment où l'avion se met à plat et la trajectoire s'aplatit et il ne descend plus, il commence à bouffer les arbres. C'est au moment où le variomètre indique zéro que le CVR, l'enregistreur de vol, commence à enregistrer le premier bruit d'impact contre les arbres. Les réacteurs droits, les réacteurs 3 et 4, commencent à bouffer la végétation, commencent à bouffer les arbres. Ils prennent feu. Immédiatement, ils prennent feu. Immédiatement, il y a des bruits d'explosion. Ils prennent feu. Le cockpit commence à rentrer dans les arbres. Il y a des gerbes d'étincelles qui se manifestent sur les hublots. On le sait parce que la porte du cockpit s'est ouverte. À ce moment-là, c'est ouverte. Il y a un passager survivant qui a vu le cockpit et il a vu des gerbes d'étincelles face à un navette spatiale qui rentre dans l'atmosphère. Et en fait, le contrôle fut perdu à ce stade. L'avion commence à s'enfoncer dans la forêt. L'aile droite a touché en premier parce qu'elle s'est enfoncée forcément. Elle a perdu deux moteurs, donc elle s'est enfoncée. Et puis, voilà. Et il se prend les arbres. L'avion est déchiqueté. Ce qui va se passer, c'est que l'arrière de l'avion, l'arrière, et là pour une fois, on valide cette théorie qui ne se vérifie pas toujours, mais on valide cette théorie qui dit que les gens qui sont assis à l'arrière ont plus de chances de survivre. Dans un accident pareil, la queue de l'avion s'est cassée et il y avait neuf personnes dedans qui ont été toutes saines et sauves. Il y en a, je crois, deux ou trois qui ont été blessés. Et puis, il y en a à peu près quatre qui ont été absolument indemnes, qui ont commencé à courir dans la forêt, dans la nuit glaciale. Le reste de l'avion va prendre immédiatement feu. Il y avait un peu plus de trois tonnes de carburant qui prend feu. Et puis, les gens sont tués et les corps sont détruits au point qu'il va falloir faire des analyses ADN pour savoir qui est qui. Le commandant de bord est mort sur le coup. Il est mort à l'impact. Le cockpit a pris un arbre. Il est mort tout de suite. Le copilote, lui, l'autopsie montre qu'il est mort d'une embolie pulmonaire graisseuse. C'est des... Quand certains os longs, comme les fémurs, par exemple, se cassent, ils contiennent du gras à l'intérieur. Le fémur, il y a des gens qui sont morts juste parce que ils ont le fémur qui s'est cassé. Ils se sont cassés la jambe, ils sont morts. Parce qu'en fait, le fémur, quand il se casse, il peut libérer de la graisse qu'il y a à l'intérieur qui va se mélanger au circuit sanguin. Et quand cette graisse arrive au niveau des poumons, elle les bloque et crée des embolies pulmonaires graisseuses. Lui, il avait une embolie pulmonaire graisseuse massive. Ce qui veut dire probablement les deux, un ou deux fémurs cassés. Mais ce qui veut dire aussi ce qu'il a survécu à l'accident, qu'il n'est pas mort tout de suite en fait. Parce que s'il était mort net, son corps serait arrêté net, son cœur serait arrêté net, circulation serait arrêtée net. Il n'aurait pas eu de circulation pour créer une embolie pulmonaire. Donc il était peut-être inconscient, probablement, j'espère pour lui, il était inconscient. Mais voilà, il a eu quelques secondes de vie pour réaliser ce qui s'est passé. Pour réaliser qu'il ne faut jamais faire aveuglément confiance à l'autorité. Jamais, jamais, jamais. En plus, un first officer ou un copilote n'est pas là pour faire aveuglément confiance au commandant de porte. Il est là pour prendre les commandes quand il faut les prendre. C'est-à-dire, on verra un peu plus tard un crash d'un avion dans l'Italia où un copilote a remis les gaz et ça a été annulé par le commandant de bord et ça a fini en crash. C'était à Zurich et on en parlera prochainement. à très bientôt, mes amis. et puis... et puis... ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...